et pendant des années à espérer que cette relation va aboutir à une relation finale le plus souvent vous arrivez même à aller vivre avec cette personne sous le même toit et vous regardez cette personne en train d'évoluer devant vous et malgré tout l'effort que vous lui apportez tout le temps que vous lui apporter tout le service que vous lui apporter vous préparez la nourriture vous préparez ses habits vous nettoyez sa maison vous êtes là pour lui par amour parce que c'est quelqu'un que vous avez connu dans votre jeunesse le plus souvent ce genre de relation peut durer comme ça pendant 20 ans sans que vous ayez une situation concrète vers la fille ni le mariage ni la donne les parents vous connaissent comme ça mais jamais ce monsieur est allé se présenter à votre papa ou à votre maman pour dire à votre papa voilà je décide de garder votre fille la relation traîne comme ça et ça devient très long et ça va des années commencent à passer des années commencent à passer voilà ma soeur si tu vois une situation comme ça tu peux rester dit dans 30 ans en fait ce monsieur ce n'est pas parce qu'il est méchant c'est juste que vous êtes déjà trop habitué il ne te voit même plus comme sa femme il te voit comme sa soeur il ne te considère même plus comme sa femme il n'était pour il ne se projette même plus dans le mariage avec toi parce que vous vous connaissez très jeune vous avez vécu des choses ensemble ça devient très familier vous êtes venus trop familier vous êtes devenus frais et soeurs vous pouvez laisser des dents 20 ans ce n'est pas normal ce n'est pas méchant le papa il n'est pas méchant c'est juste que tu lui as donné une habitude ou tu lui dis à chaque fois on s'est connu jeune et toi aussi tu espères il faut qu'ils vivent dans ça il faut qu'il avait un peu il faut chercher des secrets le papa les matémas il va te marier vite pour qu'ils puissent te donner des enfants parce que ce genre de relation on ne s'en rend pas compte quand les années sont en train de passer on ne se rend pas compte on s'est dit à on se connaît depuis longtemps il ne peut pas me laisser mais il joue un seul jour où il va rencontrer une où il va rencontrer une ça peut devenir très compliqué votre relation et tu vas trouver que le papa les méchants tu vas trouver que il est méchant alors que ce n'est pas de sa faute le fait que vous êtes côtoyé depuis ces années vous êtes venu comme des frais et soeurs ce n'est plus maintenant chose c'est devenu frais et soeurs quand c'est comme ça ce n'est pas bon il faut télévis ça c'est le baobab ça c'est le baobab tu vas prendre le baobab et tu vas le mettre simplement dans de l'eau en signe de croix parce que cette astuce est beaucoup attaqué très attaqué tu vas prendre un peu le baobab jaune c'est une astuce que toi tu peux faire chez toi à la maison qu'on peut partager à tout le monde c'est une astuce tenda donc tu vas chercher une cale basse pour ceux qui peut la voir où soit une bassine pour celles qui peuvent avoir les filles rêvez vous allez aider les papas à vous marier lévez vous si tu as eu ça pendant que ton mari en train de dormir tu vas mettre de l'eau dans la bassine mais il faut te réveille tôt pour enlever la bassine là là le matin donc tu vas déposer la bassine juste derrière la porte d'entrée voilà si on te demande si tu n'as pas la chance que le papa là se réveille le soir ou ton mari se réveille le soir ce n'est pas compliqué si tu n'as pas la chance ce jour là qui s'est réveillé qui l'a vu tu dis simplement c'est pour aspirer c'est pour nettoyer en fait les l'eau là va aspirer en fait les de la maison en fait la saleté qui est dans la maison pour ne pas que on soit en rhum et donc on a dit de mettre de l'eau dans une bassine pour que le lait soit purifié c'est tout c'est tout ce que tu vas dis sinon il m'attendait ma soeur pour éviter ça tu dis ça donc quand tu as mis la bassine tu vas prendre juste un peu la poudre de néry juste un peu la poudre de néry et tu vas former et signe de croix voilà tu vas former ici de croix avec tout simplement et tu vas dire le néry est une racine sacrée qui est et que dans ce mariage tu as duré trop longtemps il faut que le papa qui dit son nom et qui te prend pour sa femme qui te marie faut pas parler du mariage coutumé j'ai dit n'a qu'à te marier devant les autorités il n'a qu'à te prendre maintenant il va t'épouser le marié devant les autorités tu parles comme ça tu fais ça trois fois voilà ça peut arriver que les hommes peuvent vivre ce genre de situation à rester avec des femmes à qui demande en mariage et elle refuse il ya des femmes qui refusent le mariage il ya des femmes qui refusent en fait que le mari les épouses pourquoi je ne sais pas le plus souvent dans les relations c'est l'argent l'argent n'a pas de valeur dans une relation il en vaut la peine d'être avec la personne que vous aimez que vous faites tout pour que cette personne reste avec vous que de regarder le côté financier parce que c'est la vieillesse là qui donne la raison c'est que le parcours de notre ville c'est la vieillesse qui parle dans la vieillesse il faut que tu sois accompagné de l'homme à qui tu as marché donc vous devez vous battre pour garder ses hommes pour celles qui en ont parce que tout le monde n'a pas la chance d'avoir des hommes avec qui vieillissent mais si vous avez cette chance vous devez faire un effort vous devez chercher des secrets et voilà une que je partage avec vous si ça fait longtemps tu es avec le papa là et qui se décide pas pour te marier alors que vous vous êtes connu dans ta jeunesse parce que quand tu connais un homme dans ta jeunesse c'est très compliqué de te détacher de lui quand tu rencontres un homme dans ta jeunesse vous grandissez ensemble vous affrontez les problèmes ensemble vous affrontez les difficultés et tu vois l'homme en train de grandir devant toi il trouve le bon boulot il trouve une belle vie il a une belle voiture une belle maison sa vie devient jolie devant toi il a très grandi toi tu as du mal à t'en sortir tu le suis seulement hey ma soeur faut te lever parce que ces gens d'homme là ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais c'est juste arrivé un moment il ne te voit même plus comme sa copine il te voit comme sa soeur parce que vous avez tout fait ensemble c'est ça qui met les difficultés donc si toi un homme tu vis comme ça avec une femme que tu aimes mais vous êtes en train de grandir ensemble et que tu la demande un mariage elle veut pas tu lui demande de faire un enfant elle veut pas mon frère faut élever et il faut élever si c'est celle là que tu as choisi il faut débattre pour que celle soit ta femme tu peux prendre l'assiette là aussi acheter le nerret et puis tu vas faire une croix de jésus-christ je dis pas pour ceux qui sont tentés de faire chacun à sa religion mais cette astuce et il en vaut la peine de la mettre en croix en signe de c'est spectaculaire cette astuce elle est spectaculaire parce que en réalité ça aide quand vous allez la faire au bout de quelques jours au bout de quelques semaines vous allez voir que les choses vont commencer à se défaire le jaune apporte la joie la gaieté et vous allez voir que les choses vont commencer à se décanter plus facilement dans votre relation si c'est la communication qui fait que vous ne pouvez pas vous marier la communication va être détachée et puis vous allez avancer parce que j'ai mangé vraiment j'ai dit que dans cette vie on n'est pas une telle elle dès la façon on n'est pas et telle elle il faut faire les choses bien quand tu choisis un homme avec qui tu vis il faut préparer ton avenir avec lui pour ne pas que demain tu te retrouves à la porte les surprises désagréables où le gars a rien laissé là où tu vas perdre ton temps ta vie ta jeunesse c'est pareil pour les hommes il faut que au début ou tes yeux peut s'ouvrir ça s'ouvre rapidement et puis ton mari il va prendre les choses en main parce que de nos jours il ya toutes les structures qui sont même mis de sorte que ton mari peut écrit ton nom c'est une bouteille il écrit un papier à j'ai écrit le nom de ma femme c'est une bouteille à j'ai écrit le nom ça là vous devez vous parler pour les hommes c'est pareil pour les femmes donc vous deux vous devez vous préparer en conséquence de sorte que la situation dans votre relation soit une situation avec des bases concrètes le mariage légal monsieur lui papier papier signé signé tout est clair tout est propre il en vaut la peine parce que quand une petite fille vient rentrer dans ta relâche pour régler maintenant ce genre de situation là c'est là tu t'en demandes au bon dieu qu'est ce qui s'est passé et que tu n'as pas vu qu'est ce que tu n'as pas entendu c'est pour ça il faut élever ma soeur je lui parle il ne veut pas je fais ceci ne veut pas si tu parles à ton mari et qu'il n'entend pas il faut chercher les choses qui va faire qu'ils vont entendre ma soeur si tu parles à ton mari qui n'entend pas il faut chercher astuces quand tu vas parler va t'écouter c'est dieu lui-même qui a mis ça dans la nature c'est pas méchant sinon rester dans sa 30 ans 25 ans et un matin comme ça il va être fatigué il salle ça exploser dans sa tête tu vas le voir il est triste toi même tu es triste non il faut élever astuces que je viens de te montrer là ça le nier est là vous pouvez trouver ça partout comme vous cherchez pas les racines précieuses et ça sinon mire et là ça là ça m'a pas ça m'a pas le papa là va s'élever il va faire le mariage là dans un premier temps il va s'élever et s'il s'élève ça va vous aider comme ça tu as si là tu peux dormir tranquille si l'on dormit et ne fait mais une nouvelle ça c'est pas mariage à quel moment il va te dit non stop fini bon c'est bon chacun a qu'aller vivre sa vie des français ça là quand tu entends ça toi même quand